Bienvenue sur mes ACV, nous allons parler de la nouvelle mise à jour de Home Assistante la 2024.7 qui sort le 3 juillet prochain. De plus, il y a quelques jours, il y a eu le chapitre 7 de la voix d'Home Assistante, donc ils ont fait ça un petit stream. Je vais parler aussi de ce chapitre, en plus c'est Jillo, un petit français qui l'a co-présenté, ou présenté, oui co-présenté parce qu'il y a eu d'autres personnes. J'aime toujours mettre un petit peu en avant le travail des français sur cette plateforme, ça fait toujours plaisir. Et en plus de cela, c'était fort intéressant ce chapitre 7 avec pas mal d'IA, même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas forcément l'IA ou qui ne voient pas forcément l'intérêt parce que c'est vrai que ça coûte un petit peu cher et il est vrai, en tout cas, ça a été spécifié pendant ce live. Commençons par le dashboard. Vous savez, il y a quelques mois, ils ont introduit un nouveau type de dashboard qui s'appelle Section, qui va nous permettre de créer des colonnes, des cartes qu'on va pouvoir déplacer en faisant du drag and drop. L'inconvénient de ce dashboard, c'est que potentiellement, on pouvait faire des trous où on n'arrivait pas à combler comme on voulait ou dimensionner comme on voulait les cartes. C'était très compliqué. Et de ce fait, ils ont résolu ce problème parce qu'on va avoir un nouvel onglet au niveau des cartes qui s'appelle « Là où est ton anglais » ou « Mise en page » en français, qui va nous permettre de réduire ou d'augmenter la largeur ou la hauteur de ces cartes. On se retrouve sur mon dashboard. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire grâce à ce resize, grâce à ce layout. Par exemple, le petit bouton ici, on va pouvoir enlever la petite icône, voilà, par exemple, et automatiquement, elle va se réduire. Hop ! On va pouvoir aussi aller au niveau des maps et réduire un petit peu la map comme ceci. Voilà, je vais faire peut-être comme cela. Tac ! Et on va avoir une belle petite carte qu'on a placée ici et qu'on va pouvoir même ici, si je souhaite, voilà, agrandir en termes de hauteur pour que la carte prenne bien sa place. J'aurais pu tout simplement aussi réduire ici, voilà, tac, et puis positionner deux autres… Voilà, je vais dupliquer, par exemple, tac, et je vais pouvoir positionner autant de bottons que je veux à côté. Donc, ça va permettre de boucher les trous, c'est plutôt sympathique. La carte capteur, par exemple, qui est plutôt sympa, on va pouvoir l'agrandir en largeur et même un petit peu en hauteur pour qu'elle prenne plus de place parce que, par exemple, c'est un capteur qui est important pour moi. On va avoir aussi, pardon, des cartes qui vont se moduler un petit peu, ça veut dire qu'on va perdre potentiellement des informations si on la réduit. La carte thermostat est quand même très grosse, voilà, donc pas forcément très intéressant de l'agrandir encore plus, mais si on réduit un petit peu, regarde, vous allez voir, hop, j'ai perdu les petits boutons plus et moins, voilà. Mais du coup, je vais pouvoir potentiellement mettre des boutons qui sont associés ici de façon plus parlant parce que j'ai envie de faire ça comme ça, mais voilà. Donc, ça nous donne quand même pas mal de flexibilité et il faut savoir que c'est des choses qui vont quand même aussi s'améliorer avec le temps, je pense, en termes d'affichage parce qu'il y a des petits bugs un petit peu. Mais bon, là, je teste la bêta. En tout cas, j'espère que vous serez content de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, les data tables ont vu un petit bouton haut à droite ajouter. Lorsque vous allez le cliquer dessus, comme vous pouvez le voir, on va afficher ou pas ou déplacer des colonnes comme on en a envie. Alors, actuellement, il n'y a pas beaucoup de colonnes parce qu'ils ont ajouté que les colonnes par défaut. mais ils travaillent dessus pour voir ce qu'ils pourraient rajouter en plus. Et vu que c'est une fonctionnalité de data table, ce petit boulon haut à droite, ce petit bouton, vous allez le retrouver dans les appareils, dans les entités, dans les entrées, dans les entités exposées au niveau de l'assist, etc. Voilà, donc petite fonctionnalité fort intéressante. Vous allez même pouvoir restaurer si, au cas où, vous avez un souci. Voilà, donc, c'est bienvenu. Alors, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité au niveau des Blueprints. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Blueprints, c'est une espèce de template créé par la communauté. Donc, que ce soit une automatisation ou un script, vous l'importez chez vous. Vous allez, du coup, généralement, à une automatisation qui va avoir un but précis. Donc, par exemple, je ne sais pas, fermer les volets en fonction de la lumière de vos entités. Donc, vous allez préciser l'identité que vous voulez, que ce soit appliqué. Et le Blueprint se charge de faire le reste. Le souci, c'est que parfois, on aimerait que l'automatisation, on souhaiterait que le Blueprint, on l'automatise, on le personnalise un petit peu, on va dire. Enfin, parce qu'on a trouvé que ça, il ne le faisait pas forcément bien ou machin et tout. Et donc, on ne pouvait pas le faire parce que le Blueprint, il reste figé. Alors là, cette fois-ci, comme je voulais vous le montrer, on va aller sur un Blueprint. Donc là, je venais créer un bidon, attention, qui s'appelle Test Blueprint. Et en haut à droite, sur les trois petits points des paramètres, on va pouvoir prendre le contrôle. Et comme il est spécifié, je vais vous lire, attention, parce que c'est important, c'est que cette automatisation utilise un Blueprint en prenant le contrôle. Votre automatisation sera convertie en une automatisation classique, utilisant des déclencheurs, des conditions et des actions. Vous pouvez le modifier directement, mais vous ne pourrez plus la reconvertir en Blueprint. Donc, c'est une action qui est irréversible. Il faut faire attention. Bon, ça reste pas très, très grave. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir voir vraiment de façon plus visuelle qu'est-ce que fait le Blueprint. Et peut-être que, en faisant comme ça, vous allez dire « Ah mais oui, il fait ça comme ça, c'est moi qui ai mal compris le Blueprint. » Et donc, du coup, il aurait fallu que je mette une autre entité ou que je mette un autre paramètre et tout. Et donc, ça, c'est quand même fort intéressant pour peut-être potentiellement mieux comprendre les Blueprints qu'on utilise ou peut-être faire un retour vers le créateur du Blueprint en disant « Tiens, tu as fait ça comme ça, il va peut-être mieux faire ça autrement. Est-ce que tu peux rajouter ci, ça et ça ? » Et comme ça, ça peut partager au mieux les remarques pour la communauté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça peut paraître anodin, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant comme ajout. Alors, nous avons aussi d'autres petits changements qui ne méritent pas forcément une démonstration. Mais par exemple, il est possible de modifier notre username. Donc, on pourra renommer notre compte si on le souhaite. Home Assistant va pouvoir nous spécifier les problèmes qu'il peut y avoir sur une automatisation aussi. Il y a une nouvelle catégorie dans le Device Page, donc dans la page des appareils qui est Notifications. Et on va avoir aussi par la suite la catégorie Assist. Voilà, après le reste, donc Trend & Pur, on va pouvoir lier le Device à la source. Et aussi, on va pouvoir du coup créer des thermostats ou des hydrostats à travers, directement à travers l'UI. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une petite info qu'ils avaient aussi spécifié pendant la réunion, c'est qu'on va pouvoir lier aussi au niveau du Template Entity le Device Source. Voilà. Alors moi, je n'en ai pas, donc je n'ai pas pu vous le montrer. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais voilà, je pense que c'est pour des personnes assez expertes, ce genre de choses. Donc ils y trouveront assez facilement. Et aussi, on va pouvoir voir, en fait, le radius d'une zone. Alors actuellement, on pouvait modifier le radius d'une zone. Donc en fait, voilà, c'est sa taille. Et cette fois-ci, ils ont mis un petit input pour bien spécifier la taille qu'il fait réellement. Parce qu'avant, on n'avait pas cette information-là. Donc si vous vouliez quelque chose sur 100 mètres, sur 200 mètres, 500 mètres et tout, c'était un peu compliqué. C'était toujours du pif. Là, cette fois-ci, vous avez l'indicateur. Voilà. On en a fini avec cette mise à jour, tout cas officielle. Mais il faut savoir que dans cette mise à jour, il y a des choses qui arrivent aussi pour le chapitre 7 de La Voix. Alors, je ne vais pas faire de démonstration parce que je n'ai pas eu le temps. Personnellement, je suis désolé. Je vous recommande le live. Même si vous ne comprenez pas l'onglet comme moi, il y a des démonstrations qui sont fort sympathiques. Donc, tout d'abord, la première chose, il faut savoir que le micro-WakeWorld a été amélioré. Donc, il dit trois fois plus à deux fois plus de précision. Donc, grâce à Kevin qui est arrivé à Nabucasa. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un mathématicien hors pair. Et donc, il a amélioré tout ça. On peut voir au niveau des graphes. Alors, moi, ça ne me parle pas, mais on leur fait confiance. Voilà. Donc, il est plus rapide, plus précis. C'est ça qui est important pour ce nouveau micro-WakeWorld. Alors, le micro-WakeWorld, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de détecter vos WakeWorld directement sur le petit ESP32. Voilà. Donc, ça déplace un petit peu le calcul, on va dire, la charge de travail au niveau du CPU. Donc, c'est plutôt sympathique. Il faut savoir que, du coup, grâce à cette mise à jour, les timers sont arrivés. Alors, qu'est-ce que c'est un timer ? Pour eux, c'est le fait de lancer une commande en disant, tiens, créez-moi un timer sur un minuteur de 5 minutes. Et donc, vous allez avoir un minuteur de 5 minutes qui va s'afficher. Ou, allume-moi ou éteins-moi les lampes au bout de 10 minutes, par exemple. Et donc, ça éteindra les lampes au bout de 10 minutes. Donc, voilà. Donc, il y a toute une série de timers, de minuteurs qu'ils ont mis en place, là, avec cette nouvelle mise à jour. Et qui sont fort intéressants au niveau du assist. Je vais peut-être faire quelques petits shorts, si j'ai le temps. Ça peut être aussi sympa à vous montrer. Donc, comme ils le disent, voilà, les timers prennent le contrôle de vos appareils. Et donc, on peut allumer ou éteindre. Ou mettre en pause, aussi, la télé, si on le souhaite, au bout d'un certain temps. Voilà. Ça, c'est le côté assist. Que tout le monde, on va dire, si vous avez un ESP32 S3 Box, par exemple, ça peut être sympa. Ou des petits picots, là, les M5 Stack. Vous allez pouvoir faire pas mal de tests avec ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont quand même parlé beaucoup d'IA pendant ce live. Donc, alors qu'il est, les démonstrations qu'ils font, c'est plutôt un lab. Voilà, c'est un laboratoire. C'est un petit jouet, comme le dit Jillo. C'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. C'est amusant. C'est sympa. Mais pour l'instant, concrètement, pour mettre en production, je veux dire, pour le proposer à tout le monde, c'est pas trop, pour l'instant, le but. Voilà. C'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Parce qu'alors qu'il est, ils font des démonstrations avec Google AI et Open AI, qui sont des produits cloud. Donc, ils sont loin de la philosophie de Home Assistant pour dire qu'ils veulent quelque chose de privé, de sans cloud, de local et tout, ce qui est loin de le cas. Et en plus de cela, pour utiliser ces services cloud, il faut payer. Il faut une clé API, donc une carte bleue. Et c'est relativement cher. Voilà. C'est rapide. C'est fiable. Mais c'est un petit coût. Contrairement au LLM local, par exemple, avec Olama, qui a un soft à installer sur votre appareil, qui est plus lent, surtout beaucoup plus lent sur un Raspberry même ou sur un mini PC. Parce qu'il faut au moins une belle petite carte RTX, par exemple, qui coûte cher pour que ça soit rapide et fiable. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu la comparaison. Mais ils s'amusent dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté des fonctionnalités au niveau des scripts. Et donc, le LLM va pouvoir, on va pouvoir exposer les scripts. Et on va pouvoir, ce qui est ça qui est pas mal, on va pouvoir paramétrer nos commandes en fonction des scripts. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'avec une IA, l'IA va pouvoir comprendre ce qu'on voudrait faire comme action grâce au script. Et si vous êtes plutôt balèze en termes de script, vous allez paramétrer de façon, avec un langage naturel, contrôler totalement votre maison. Voilà. C'est très fort. Là, avec les scripts, c'est très très fort parce que c'est pas compliqué, façon de parler, parce qu'il faut quand même s'y connaître en termes de script. Ça reste des scripts homassistants, bien entendu. Mais avec le nom du script, sa description, avec la description des paramètres, ils arrivent à faire en sorte que LLM puisse comprendre naturellement ce que fait le script pour que vous puissiez le contrôler. C'est fort. Je vous avoue que pour les mecs qui sont chauds, vous pouvez faire des petites dingueries avec votre maison connectée. Je ne vais pas aller plus dans le détail de ce chapitre 7 de la voix. C'est très intéressant. Malheureusement, le LLM, alors la première partie du assist local simple, ça veut dire les timers avec le micro workword, c'est super cool. Mais la deuxième partie avec le LLM, malheureusement, ce n'est pas la portée de tout le monde. Mais on arrive, comme je le disais, à Eureka, à Sarah, la petite maison connectée de la série Eureka. Et comme le disent certaines personnes de la communauté, il ne manque plus qu'eux. Il livre la bière automatiquement sans rien dire et ça serait génial. Bon, façon de parler, bien sûr, on en est loin. Mais avec Amazon, ça serait tout à fait possible. Parce que je crois qu'avec Amazon, il est possible de lancer des commandes. Mais on pourrait imaginer que si vous n'avez plus de bière dans votre frigo, le LLM puisse faire une commande automatique. Enfin, on part dans des délires un peu trop loin. Mais c'est plutôt intéressant. Mais ça reste quand même un petit jouet un peu cher. Sur ce, j'en ai fini. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Pensez bien à liker, partager, commenter et à vous abonner. Merci et bonne journée à tout le monde.